Les travaux de l'Assemblée Nationale, cet après-midi le remboursement de l'IVG, c'est un peu si vous voulez la seconde bataille de l'avortement, mais cette fois-ci l'hémicycle était bien vide. Compte rendu de séance, Daniel Brême, Jean-Louis Le Seine. De lundi à vendredi, Yvette Roudy estimera sans doute avoir beaucoup fait progresser les droits de la femme. Après l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, c'était cet après-midi le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse, dans une ambiance terne de fin de semaine, et le rapporteur était une femme. En tant que femme, en tant que médecin et mère de six enfants, je vous affirme qu'aucune femme, dans l'obligation d'interrompre sa grossesse, le fait de gaieté de coeur, à la légère, sans réfléchir. Oui, le remboursement est un acte de justice sociale, non, il ne balanisera pas l'interruption volontaire de grossesse. Beaucoup moins de monde dans l'hémicycle que dans les tribunes où l'élément féminin dominait, pour entendre M. Foyer, adversaire de toujours de l'IVG, poser la question préalable, et la retirer soudain après avoir profité de l'opération pour parler 20 minutes. La République respecte toutes les croyances. Dans la circonstance, vous ne les respectez point, vous violez les consciences. Hier, le gouvernement disait aux assemblées que personne ne serait tenu ni de pratiquer, ni de subir un avortement. Aujourd'hui, le gouvernement voudrait que tout le monde participe financièrement à ces actes. Les orateurs du RPR ont beau avoir employé un langage différent, condamnant le remboursement de l'avortement, mais pas la loi Veil, c'est à M. Foyer que le ministre des Droits de la Femme a directement répondu, mais avec beaucoup de modération. La sécurité sociale, pour les femmes, c'est la garantie de l'anonymat. Et la feuille de sécurité sociale que l'on signe, c'est pour elle la levée d'une certaine forme de réprobation sociale, qui pèse encore trop souvent sur un acte que les êtres humains adultes que les femmes sont devenus, n'en déplaise à certains, un acte qu'elles n'accomplissent jamais de gaieté de cœur, faut-il encore le rappeler. Dès lors, les communistes ont prôné l'égalité devant l'argent, la justice sociale. L'UDF a déploré qu'on fasse payer par l'État un acte de mort. Le RPR a condamné l'avortement, acte médical comme les autres. Mais en fin de compte, le texte sera voté, comme le prévoyait le gouvernement et sa majorité.